Salut tout le monde, c'est Maxime de MobileDict. Ça y est, ils sont là, les Airpods Pro. Et dans cette vidéo, je vais faire un petit comparatif rapide entre les Airpods Pro et les Airpods 2 ou de deuxième génération. Je vais également vous montrer rapidement comment utiliser les différentes fonctionnalités et je vous donnerai bien évidemment mes impressions sur ce produit après quelques heures d'utilisation. Et on voit ça tout de suite. Allez c'est parti ! Ces Airpods Pro proposent un nouveau design intra-auriculaire avec un embout en silicone qui vient se placer dans le conduit auditif. Et en fait, ça permet d'assurer une isolation passive et physique contre les bruits extérieurs. Il y a trois tailles différentes d'embouts, petits, moyens et grands. Les petits et les grands se trouvent dans la boîte des Airpods Pro tandis que les Airpods Pro ont déjà sur eux les embouts en taille moyenne. Et si jamais vous perdez ou vous abîmez ces embouts, il est possible d'en racheter une paire en Apple Store pour 4 ou 5 euros. Quand je les compare aux Airpods, je remarque tout de suite qu'ils sont plus petits mais plus compacts et aussi que la tige est plus courte, ce qui fait que c'est plus discret quand c'est porté à l'oreille que les Airpods. Et ce côté intra-auriculaire sur les nouveaux Airpods Pro me fait étrangement penser à une plante du jeu Plante vs. Zombie. Alors, beaucoup de monde critique le design de ces nouveaux Airpods Pro mais c'était exactement pareil à l'époque de la sortie des Airpods. Puis finalement, les écouteurs sans fil d'Apple ont cartonné avec beaucoup de constructeurs qui ont suivi le mouvement. Maintenant, concernant le boîtier des Airpods Pro, on remarque qu'il est plus grand, enfin, qu'il est plus allongé et qu'il est moins haut que le boîtier des Airpods. Mais il est toujours aussi facile à ranger que le boîtier des Airpods, il suffit juste de changer l'orientation. Comme le boîtier des Airpods 2, il est aussi compatible avec la recharge sans fil mais vous pouvez aussi le recharger en filaire via un port Lightning. Et d'ailleurs, dans la boîte des Airpods Pro, Apple fournit un câble Lightning vers USB-C. Vous pouvez donc le brancher sur un adaptateur secteur si vous avez un des derniers iPad Pro ou par exemple un iPhone 11. Sans surprise, la configuration des Airpods Pro se fait aussi facilement qu'avec les Airpods. A noter toutefois qu'il vous faut un appareil sous iOS 13.2 au minimum. Quand vous ouvrez le boîtier près d'un appareil iOS compatible, il va vous afficher plusieurs pages qui va décrire les nouveautés de ces Airpods Pro et comment les utiliser. Apple a vraiment le chic pour bien intégrer le matériel avec le logiciel et on peut en voir un nouvel exemple. Sur la page de réglage des Airpods Pro, il y a un test d'ajustement des embouts. Quand vous avez les écouteurs dans les oreilles et que vous lancez le test, ça va jouer une petite musique et ça va mesurer le niveau sonore dans vos oreilles et ça va permettre d'évaluer si vous avez choisi les embouts les plus adaptés pour vos oreilles. En plus de l'isolation des bruits extérieurs qui est dû au design intra-auriculaire des écouteurs, il y a une réduction de bruit active qui permet de réduire les bruits environnants, même votre voix. Et pour l'avoir testé plusieurs fois aujourd'hui, je peux vous dire que ça fonctionne super bien. On a l'impression, quand c'est activé, de se trouver dans sa bulle. Et je pense que ça va cartonner pour toutes les personnes qui font beaucoup de transports en commun ou qui sont souvent dans la rue ou encore qui travaillent dans des locaux assez bruyants. Mais dans ma vidéo thèse de AirPods Pro, je vais essayer de le tester dans différentes configurations, par exemple dans la rue, dans les transports en commun comme le métro ou le bus, mais aussi dans l'avion. Il est possible de désactiver et d'activer rapidement cette réduction de bruit, par exemple en passant par le centre de contrôle sur l'iPhone. Si vous faites un appui prolongé sur la barre de volume, vous verrez des raccourcis pour la réduction de bruit, pour le mode transparence ou pour tout désactiver. J'ai aussi remarqué depuis l'Apple Watch qu'il était possible de désactiver et d'activer rapidement la réduction de bruit et le mode transparence. D'ailleurs, en parlant du mode transparence, c'est une des nouvelles fonctionnalités de ces AirPods Pro. Et en fait, ça permet de laisser passer le bruit extérieur, par exemple pour entendre ce qu'on vous dit quand quelqu'un vous parle, ou aussi pour entendre les voitures, les motos, les vélos ou encore les trottinettes qui arrivent, histoire d'éviter un accident. Et là aussi, je trouve que le mode transparence fonctionne très bien, ça amplifie les bruits extérieurs mais pas trop. Vous pouvez aussi activer et désactiver rapidement ce mode transparence depuis le centre de contrôle sur l'iPhone, ou bien plus rapide en effectuant une pression prolongée sur la tige des AirPods Pro, car il y a un nouveau capteur de pression justement dans ces tiges des AirPods Pro. Et ce capteur de pression donne accès à plusieurs contrôles, par exemple si vous faites un appui sur n'importe quelle tige des AirPods Pro, ça permet de lancer la lecture, de mettre en pause ou de décrocher un appel téléphonique. Si vous appuyez deux fois rapidement, ça permet de passer au morceau suivant, et si vous appuyez pareil trois fois rapidement, vous pouvez revenir au morceau précédent. Je tiens également à mentionner qu'ils sont résistants à l'eau et à la sueur, avec une certification IPX4, ça veut dire qu'ils peuvent être utilisés sous la pluie, enfin une petite pluie, pas un déluge, et pendant le sport. Mais ça veut pas dire qu'ils sont étanches, donc n'essayez surtout pas de les utiliser pour aller nager. Ces AirPods Pro ont vraiment été bien pensés, puisque la grande grille qui est à l'extérieur, a été conçue de telle façon à ce qu'elle puisse laisser passer du vent, et du coup ça permet de réduire la pression à l'intérieur des oreilles, et ça rend le port de ces AirPods Pro plus agréable que des écouteurs en traditionnels. Alors c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça donne au niveau du son ? Parce que ça reste quand même la fonction primordiale de ces écouteurs, l'audio. Et bien mon ressenti en tout cas après quelques heures d'utilisation, c'est que le son est meilleur sur les AirPods Pro que sur les AirPods 2, en particulier quand la réduction de bruit est activée. Et dans un environnement normal et calme, quand la réduction de bruit est désactivée, je remarque que le son est meilleur sur les AirPods Pro que sur les AirPods. Alors je ne suis pas un spécialiste de l'audio, mais si je devais le décrire dans mes propres termes, je dirais que les basses sont plus présentes et plus puissantes, et que les aigus sont également meilleurs. Et d'ailleurs dans mon test des AirPods Pro, je vais certainement inviter un spécialiste de l'audio à venir donner ses impressions sur ce produit, peut-être un Pepe Garcia s'il en a envie, et le temps. Je trouve que le confort et la tenue dans l'oreille de ces AirPods Pro est meilleur que celui des AirPods. Alors moi je n'avais jamais eu de problème avant avec la tenue dans l'oreille pour les AirPods normaux, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas une oreille compatible avec les AirPods. Et après avoir discuté avec des utilisateurs qui avaient des problèmes avec les AirPods, et bien c'est beaucoup moins le cas, ça tient bien mieux dans l'oreille avec les AirPods Pro. Donc ces AirPods Pro peuvent être intéressants pour ceux à qui les AirPods ne vont pas. Je vais tester le micro des AirPods Pro dans des appels téléphoniques, des appels FaceTime et des appels Skype, pour voir s'il a été amélioré par rapport à celui des AirPods. Et je vous en parlerai bien évidemment dans mon test des AirPods Pro. Je pense qu'Apple vient de réaliser le tour de force de créer des écouteurs intra-auriculaires qui vont plaire à ceux qui habituellement n'aiment pas les intras, c'est mon cas. Alors je peux me tromper, mais en tout cas c'est mon premier ressenti à chaud avec ce produit. Alors je vois beaucoup de personnes, et je lis beaucoup de commentaires en ligne, de personnes qui se plaignent parce qu'Apple ajoutait le terme Pro à ses AirPods. Le terme Pro ne veut pas dire qu'il s'agit d'un produit qui va être utilisé par les professionnels, par exemple comme les ingénieurs du son dans leur travail, certainement pas. Mais Apple aime bien mettre ce terme pour désigner la version haut de gamme de leurs produits, proposant des fonctionnalités supplémentaires ou un gain de puissance. C'est le cas entre l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, entre l'iPad, l'iPad Pro, le MacBook, le MacBook Pro, et ça va être quoi le prochain ? Apple Watch Pro ? Je me suis aperçu quelque chose au moment de monter cette vidéo, c'est que c'était compliqué pour moi de revenir aux AirPods après avoir goûté aux AirPods Pro, et en fait ça me donnait la même impression que lorsque j'étais passé d'un iPhone 3GS à un iPhone 4 ou quand j'étais passé d'une Apple Watch 3 à une Apple Watch 4. Et ça, c'est un signe qu'Apple a réussi quelque chose avec ce produit et qui est pour le coup une vraie évolution des AirPods, ce qui n'était absolument pas le cas des AirPods de deuxième génération. C'est pour ça qu'entre le produit sur le papier et l'essayer soi-même, c'est vraiment pas la même chose et je vous conseille fortement d'essayer les AirPods Pro avant d'émettre un avis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu qui fait plaisir et qui aide beaucoup à ce que l'algorithme de YouTube recommande cette vidéo à d'autres et donc à faire découvrir la chaîne et surtout, abonne-toi pour ne pas louper le test des AirPods Pro. Allez, ciao !